bonjour la famille bienvenue dans cette nouvelle vidéo la famille aujourd'hui on va parler toujours encore de cette affaire qui oppose ousmann gawal diallo au parti de l'ufdg alors la famille la semaine dernière on a tous vu cette justice rendue par le tribunal de première instance de dixine qui demande à l'ufdg de réintégrer ousmann gawal diallo qui a été exclu du parti alors les avocats du de l'ufdg compte contre attaquer cette décision est pour cause je vais vous lire leur déclaration et on va apporter une analyse à cette sortie des avocats voici c'est que le parti du président cdd dit c'est incontentieux qui est visiblement loin de finir l'union des forces démocratiques de guinée ufdg n'est pas d'accord avec le jugement numéro 193 du 19 juillet 2024 rendu par défaut par le tribunal de première instance de dixine le dit jugement annule la décision d'exclusion du 1er juin 2022 du conseil politique et ordonne la réintégration de ousmann gawal diallo au sein de l'ufdg pour la défense du parti cette décision mérite rétraction pure et simple en toutes ses dispositions à travers ses avocats la formation politique dirigée par par l'ancien premier ministre celui d'alain diallo dit avoir appris avec surprise et stupéfaction à travers les réseaux sociaux l'existence de cette décision alors les avocats de l'ufdg chargé de sa défense n'ont jamais été informé et oui vous comprenez bien l'ufdg et le collectif d'avocats chargé de sa défense n'ont jamais été informé de l'existence d'un tel procès devant le tribunal de première instance de dixine ayant abouti au jugement sous indiqué alors la famille vous comprenez bien cette décision on se demande qui a représenté l'ufdg au moment des jugements et ce qui a permis au tribunal de prendre une décision demandant de réintégrer ousmann gawal diallo dans le parti parce que selon l'ufdg et ses avocats ils n'ont jamais été saisis en tout cas ils n'ont jamais été saisis comme quoi et ousmann aurait attaqué la décision devant un tribunal devant un tribunal en tout état de cause si l'ufdg avait été régulièrement assigné sa défense aurait été fallablement et efficacement assuré par le collectif d'avocats constitué depuis plusieurs années comme je vous ai dit tout à l'heure ces jugements l'ufdg n'a jamais été informé comme quoi le parti est assigné en justice dans le contentieux qui l'oppose avec ousmann gawal diallo alors on se demande et on veut savoir comment les juges s'est permis de prendre cette décision et qui demande l'ufdg de réintégrer ousmann gawal dans le parti on continue et il soutient que ce procès a été conduit de bout en bout en violation manifeste des droits de défense la décision judiciaire numéro 193 19 j 2024 au tribunal de première instance de décision a été manifestement rendu en fraude des droits de l'ufdg le tribunal a été tout simplement induit en erreur lit donc dans le document qui ajoute que c'est une décision qui mérite rétraction pure et simple en toutes ses dispositions le droit des contradictions parce que si osman a assigné le parti en justice normalement le parti devrait être représenté par ses avocats ou bien par un cadre du parti qui soit désigné par le parti ou quoi mais quand même le parti devrait être représenté pour se défendre mais dans tout ça rien n'a été fait alors conformément aux dispositions de codes de procédure civile économique et administrative le collectif des avocats de l'ufdg annonce l'introduction dans les meilleurs délais d'une action en opposition l'ufdg réaffirme en sa ferme volonté c'est le tour du tout de tous les moyens légaux pour être rétablis dans ses droits par le maintien de la décision d'exclusion de gosman gawaldiado car force doit rester à la loi alors la famille vous avez tous écouté cette réaction des avocats du parti ce qui m'intrigue un peu dans cette affaire comment est-ce qu'un tribunal peut rendre peut rendre justice sans la présence de la personne qui est accusée parce que si ousmann avait porté plainte normalement le parti devrait venir se défendre pour avoir des contradictions mais si c'est seulement ousmann qu'on a écouté et que le le tribunal décide de prendre une décision à travers ça je crois que c'est quelque chose qui est anormal et le parti les avocats ont rappelé le code de procédure civile et administrative qui normalement donne droit à toute personne en tout cas de se défendre et ce qui est clair malgré cette décision du tribunal ousmann ne sera pas rétabli en tout cas ça c'est clair parce que là on comprend tous que c'est une manière au fait une manière vraiment de de créer des problèmes aux partis de l'ufdg on a déjà dit ça maintes fois il ya des choses qui se cache derrière cette décision aussi alors la famille attendons voir le résultat parce que les avocats de l'ufdg contre attaquer cette décision parce que déjà même le tribunal a fauté et c'est clair en tout cas alors la famille on va attendre le résultat que cette décision va donner parce que les avocats de l'ufdg décide de contre attaquer cette décision alors la famille partagez cette vidéo au maximum et on se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo